Bonjour à tous, c'est Ayor Saeba. Alors nous voici pour la deuxième partie de 3D Dot Game Heroes. Donc on va faire le deuxième donjon dans cette partie là. Alors, avant cela, je vais prendre un nouveau personnage. Comme je disais à chaque fois que je vais faire une partie maintenant, je vais prendre un autre personnage. Je vais faire continue. Je ne sais pas trop comment... Je ne sais plus comment on fait pour choisir son perso. Je crois que, bon déjà, je chargeais ma partie là, que j'avais faite. Change Character. Voilà, c'est là. Donc je vais mettre Yes. Et normalement, si je fais Edit Data, je peux charger un personnage. Donc là, vous pouvez le reconnaître, je pense déjà. C'est vraiment pour le délire. Voilà, on va jouer avec Kratos aujourd'hui. Le Kratos en 3D, là, tout pixellisé. Ah là, on peut voir qu'il y a Ryu, là, de Street Fighter, sur cet écran de loading. Donc voilà, on s'était arrêté. Attendez, je vais juste quand même vérifier si c'est la bonne sauvegarde. Parce que là, je commence sur le... Ouais, c'est bien ça. Donc à chaque fois que je vais reprendre une partie, on reprend devant le château. Alors, ce que je vais faire, là, pour cette partie-là, comme d'hab, je vais faire les événements qu'il y a à faire avant le temple... Alors, c'est le temple de la forêt, cette fois. Et donc, pour commencer, je vais aller dans le village Rajak, qui se trouve à l'ouest. On va y aller. Et j'ai quelques événements à faire. Donc tout d'abord, je vais... Alors, j'ai combien, là, en or ? J'ai pas assez... Merde. J'ai déjà acheté un arc. Je crois qu'il y a un arc qu'on peut acheter, donc je pense que c'est ici. Alors, au niveau des traductions, tout ça, j'ai essayé d'aller un peu plus vite que sur la première partie. J'ai vu que je prenais mon temps. C'est un peu chiant, quoi, au bout d'un moment. Donc, je prends l'arc. Je sais pas s'il était disponible avant le temple de l'herbe. Mais en tout cas, je le prends pour cette partie-là. Je vais peut-être prendre des flèches aussi, parce que là, j'en ai pas. Je vais prendre... Allez, 30 flèches. On est fou. Ah, j'ai pas assez, d'accord. Mon carcoua peut pas en prendre 30. Donc ça aussi, il va falloir que je l'augmente à un endroit spécifique. Ok, donc là, ça doit être bon, normalement. Ah, j'en ai pris que 10. Bon, c'est pas grave, ça ira. Et donc, je peux changer l'arme en faisant L2 ou R2, vous voyez, en haut à droite. Je vais pouvoir m'en servir après pour plus tard. Donc le premier événement aussi, là, à faire... Enfin, premier, c'est un autre événement. Parce que maintenant, le gars qui était là, qui voulait qu'on joue au dash circuit, cette fois, il l'a fini. En tout cas, le premier circuit. Et donc, je vais pouvoir y jouer. Alors, je vais juste vous montrer comment ça se joue. Et parce qu'en fait, on peut gagner... On peut gagner des items dans ce jeu si on fait un temps de moins de 25 secondes ou de 20 secondes. Vous allez voir, donc en fait, c'est un espèce de circuit où il va falloir aller le plus vite possible, faire des tours le plus vite possible, en faisant le moins de temps possible. Alors, voilà le tutoriel. Je vais dire non parce que je sais comment ça se joue. Je vais vous l'expliquer en même temps. Voilà. A vos marques, prêts. Partez. Donc, en fait, il ne faut faire que de courir, sauf que le problème... Ah, putain, mais non, il n'y a pas l'épée, en fait. Ah, d'accord, je peux le faire, alors. Voilà, le but, c'est d'aller le plus vite possible, de faire le tour. C'est super dur parce que dès qu'on se cogne, ça s'arrête net. Donc, déjà, je ne m'en souviens plus trop du circuit. Il faut faire trois tours, je crois, à chaque fois. Et donc, au fur et à mesure qu'on ne se cogne pas, comme ça, on va de plus en plus vite. Putain, là, j'ai fait un mauvais départ. Voilà, donc là, c'est le dernier tour, mais je ne sais pas. Je pense que je ne vais rien gagner puisque... Je n'arrête pas de me cogner. Puis, je ne reconnaissais pas le circuit. Ok, c'est fini. On va voir en combien de temps. 34 secondes, putain. Alors, en fait, il faut faire en moins de 25 secondes pour gagner 100 gold. Et en moins de 20 secondes pour gagner un small block. Donc, je vais réessayer. Je vais me concentrer. Mais c'est super dur, quoi. Alors, là, je joue carrément à la croix directionnelle, au stick. Ça me semble très tendu. Il devrait y avoir une technique pour pouvoir faire le meilleur temps, mais... Je ne sais pas comment faire parce que ça va vraiment très vite. Je voyais que ce n'est pas hyper fluide. En plus, putain, j'ai failli faire un tour sans me cogner, quoi. Ah, et merde, voilà. Là, je ne savais pas que j'étais en face de la barrière. Ça m'a stoppé net. Ah, putain, c'est super dur. Parce que là, il faut esquiver super vite les arbres. Non, non, mais là, je suis mauvais, là. Là, je suis mauvais. Alors, ce que je ferais, c'est que je le ferais en offline. J'essaierais d'avoir les... Les items à gagner. Même si, en fait, on s'en fout, mais je le ferais, bon, par principe, quoi. Je ne vais pas vous le montrer. Je ne vais pas essayer cent mille fois, là, sur la vidéo, afin d'y arriver. Trente secondes. C'est faisable, hein, mais en moins de 20 secondes, ça me paraît quand même tendu. Bref, c'était pour vous montrer. Donc, je le ferais en offline, là, les 100G et le small block. Et donc, on va continuer. Donc, voilà, ça, cet événement, c'est fait. Alors, évidemment, ce gars-là nous proposera plus tard un deuxième circuit. Et là, ça sera un circuit beaucoup plus dur, vachement plus long. Et je crois que si on le finit en moins d'une minute, on peut gagner une épée. Je ne sais plus laquelle c'est, mais bon, c'est comme ça. Alors, j'aimerais bien acheter chez le forgeron, là, le pouvoir du Pierce, là, donc de transpercer toutes les matières. Sauf que j'ai peur que ça soit plus cher que ce que je pense. Je pense que je n'ai pas assez. Pire, c'est 400, putain. Ah, il va falloir que j'aille farmer un peu, là, pour me faire du fric, là. Il me manque quand même à peu près 120 gold. Ok, sinon, c'est tout au niveau des événements dans le village. Il y a deux autres événements à faire, mais c'est au niveau du château. Alors, ce que je vais faire... Putain, j'aimerais l'avoir, quand même, là, ce pouvoir de transpercer. Ou alors, tant pis, je vais faire 100. Comme ça, ça va être un peu long. Apparemment, il y a des... Il y a les poulpes, par là, qui permettent de gagner pas mal d'or. Je crois que c'est vers l'est. Il faut y aller, si je m'en rappelle bien. Où est-ce qu'ils sont ? Putain, dégage, le lapin. Ah, super. Pièce argentée. Bah, il me manque 100 or. C'est pour être faisable. Ah, là, c'est là. Ah, putain, mais ils sont loin. Je crois qu'eux, ils donnent pas mal de pièces. Il faudra qu'ils se rapprochent, c'est con. Le problème, c'est que je crois qu'ils vont rester là, donc je ne peux pas les avoir. Est-ce qu'il y a un autre endroit par là ? Bon, en même temps, on explore un peu, hein. Merde, il y a des guêpes. Alors, parfois, on peut faire des critical hit, comme on a vu. Donc, ça donne des dégâts assez importants aux ennemis. Alors, là, j'ai trouvé un coffre où il y avait une tente à l'intérieur. On servira peut-être plus tard. Je ne sais pas dire. Bon, bah, écoutez, là, je ne sais pas trop. Enfin, je ne sais pas où chercher de l'or. Normalement, les poulpes, c'est vraiment ce qui donnait le mieux. Bon, à droite, c'est le désert, donc il vaut mieux pas y aller tout de suite. On va revenir là. Attends, je suis avec l'arc. Ou alors, peut-être... Oh, putain. Excellent. Ils sont juste là. On peut... Oh non, je ne voulais pas changer l'écran. Je ne peux pas taper, là, par contre. C'est normal. Ah, mais je suis con. Je me courais de bouton. Excellent. J'utilisais le bouton comme dans Castlevania, quoi. Franchement, il faut que j'ai hâte de jouer à ce jeu. Ah, voilà. Vous voyez, il donne des pièces en argent, déjà. C'est déjà plus intéressant. Alors, je ne sais pas si ça repop quand on fait comme ça. Si, mais là, il est trop loin. Alors, attends, je vais voir avec le boomerang, est-ce que ça les tue. Ça les immobilise. Et avec l'arc, histoire d'essayer. Ouais, mais je ne pourrais pas choper le... Si j'utilise l'arc, je ne pourrais pas choper les pièces. À part avec le boomerang, peut-être. On va voir, il y a une cave, là. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est en train de dériver, là, la vidéo. Alors, il y a un personnage dedans. Est-ce que tu veux de bonnes infos pour 70 ? Bah non, non, non. Justement, j'essaye de gagner du... J'essaye de gagner du fric. Désolé. On verra plus tard pour toi. Alors, continuons. Sinon, tant pis, je vais réessayer encore avec les poulpes, mais... J'ai envie de faire durer trop longtemps la vidéo. Surtout sur des conneries comme ça. Non, mais je ne peux pas les atteindre, là. Ce n'est pas à peine. Il faudra qu'ils reviennent juste là. Non, mais je ne peux pas. Bon, bah, tant pis, je ne sais pas. Tant pis, on va faire des petites quêtes à côté. On va voir si... Ah bah tiens, là aussi, il y a de l'argent. Des pièces en argent. C'est intéressant, ça. Ici, il n'y a rien. Je pourrais essayer les poulpes. Il faudra qu'ils se rapprochent, du fond, parce que là, je ne peux pas. Je n'ai pas une assez grande portée, justement, pour les atteindre. Voilà, ça se fait toujours du bien de prendre ça, mais bon, ça va mettre un peu de temps à force. Ça, c'est con, quoi. On rebondit, justement, à cause de cette épée. Ah, super. C'est en haut, là. Je peux les atteindre, de là. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a les trois, là ? Putain, quel con. Il faut viser à droite. Putain, vous voyez, comme c'est chiant, quand même. Sans le pire, ce... Ce n'est pas évident. Ah putain, ça y est. Je fais toucher, donc je vais moins loin. Vite, est-ce que je peux prendre... Ok, je les ai eus. Bon, ils ne m'ont rien donné, ces enfoirés. Bon, finalement, ce n'est peut-être pas un si bon plan. Je vais essayer de regagner mes... Mes cœurs. Enfin, mes pommes. Je vais dire souvent « mes cœurs », parce que bon... Ça fait plus penser à ça. Il n'y a plus personne qui est à Paris, là. Du coup. Bon, bah tant pis, écoutez, je ne sais pas. Tant pis. Je vais revenir sur ma quête principale. C'est con, parce qu'il ne me reste que 30 pièces, mais peut-être que je les aurai sur le chemin. On va voir. Donc, il faut retourner vers le château pour un autre événement. Ah super, là, ça y est, j'ai tous mes cœurs. Moi, je fais bien mal. Il faut retourner juste devant l'entrée du château. Et donc, il faut parler... Putain, mais ce n'est pas là. D'accord, ce n'est pas ici, le château. C'est plutôt par là. Donne-moi des pièces. Putain, il me reste, mais vraiment pas beaucoup, quoi, à prendre. C'est frustrant, quoi. J'ai envie de les prendre, quand même. Bon, tant pis. Alors, on va là. Voilà, donc on va parler à ce garde. Qui me demande donc une faveur. Il me demande donc de livrer une lettre à une femme dans le village de Rajak. Donc, j'accepte. Voilà, j'ai chopé une lettre rouge. Et je vais y aller. Allez, c'est parti. Bon, je n'ai pas traduit, hein. Comme je vous dis, je ne m'attarde plus trop, là. J'ai pas envie de faire durer. Donc, la meuf, apparemment, de ce que j'ai lu, c'est qu'elle est près du magasin de potions. Alors oui, je me suis... A chaque fois, je me prépare avant de faire une partie du jeu. Justement, pour savoir un peu où aller, quoi. Sinon, ça a duré trop longtemps. Et je n'ai pas envie de chercher 15 ans mon chemin. Sinon, autant que je ne fasse pas les quêtes annexes. Magasin de potions, tu vois, vous voyez. Déjà, je ne sais plus où c'est, quoi. Ah, mais c'est en bas à gauche. Merde. Putain, ça y est, voilà. Je commence déjà à perdre mon chemin. Donc ici, je ne peux pas sauter. Putain, c'est vraiment chiant. Je vais quand même aller chercher les sous, parce que ça me saoule de me cogner avec l'épée. Parce que notre particularité quand on a le pire, c'est qu'on transperce tout. Mais quand on fait le dash, voilà, vous voyez, l'épée s'arrête net. Enfin, comment dire. Le joueur s'arrête net quand le bout de l'épée touche l'arbre. Mais si on a le pire, c'est qu'on peut aller jusqu'à... Bah, on s'enfonce dans l'arbre, en fait. Alors, une autre lettre. Ce gars est persistant. Alors, c'est quoi qu'elle veut me filer, là ? Elle me demande une faveur, plutôt. Elle est intéressée par quelqu'un d'autre, donc elle veut lui délivrer... Lui envoyer une lettre. Donc, je suis vraiment le facteur, là. Donc, une lettre bleue, cette fois. C'est un copain de l'inventeur, Dick. Il doit être d'orage à cœur. Il doit être sans doute vers l'inventeur. Putain, casse-toi ! Vers l'inventeur, donc en haut. Putain, mais là, sur quoi je me cogne, quoi ? Sans déconner, quoi. Je comprends pas, quoi. Parfois. Allez. Et merde. Bon, il doit être par là. C'est peut-être lui. On va voir. Une lettre d'amour, et c'est lui. Je vais me marier le mois prochain, c'est dommage. Je peux pas accepter une lettre comme ça. Est-ce que tu peux pas juste l'envoyer chier ? Par contre, est-ce que je peux te demander une faveur ? Est-ce que tu peux donner cette lettre à ma fiancée ? Hop, donc j'ai une lettre jaune. Elle, alors la fille, elle est où ? Entre l'auberge ? D'accord, elle est vers le bas. Est-ce que j'ai noté ? Je demande si c'est pas non. L'auberge, c'est plus... Mais cassez-vous, putain ! J'arrive pas à les contourner. C'est fou ! L'auberge, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a une fille, là ? C'est pas ça. C'est peut-être celle avec le chien. On va voir. Non, c'est pas elle. C'est encore elle ? Non. C'est pas elle, la fiancée ? Non, c'est pas elle. Attendez, je regarde dans mes notes. Je vais te... Je vais te... Je vais te tu... On a juste dîner. Il doit se tromper. Vous pouvez faire ce que vous voulez de cette lettre. C'est sympa, ces histoires d'amour, là. Par contre, est-ce que je peux donner la lettre, justement, au gardien du château ? Ok, donc là, j'ai la lettre verte. Et donc, je vais la ramener au gardien qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, ça, c'est une groupie. Donc ça va y faire plaisir, au gardien, puisqu'il va croire que c'est la première meuf à qui je vais parler. Mais en fait, non, pas du tout. Bon, allez, on y va. Non, franchement, il faut que je trouve du fric, là. Parce que ça m'a agacé, justement, le fait de foncer tout le temps dans les obstacles. Elle est dans les moissous, là ! Ouf ! Alors, voilà, là, je vais finir juste la quête. Avec lui, là. Voilà, je vais lui donner, donc, la réponse, comme il y croit. Et en échange, il me file un quart de cœur. Voilà. Il va prévoir de sortir avec elle, etc. Mais bon, il va être surpris, en sachant qui c'est. Ok, vous voyez que maintenant, en bas à gauche, j'ai un quart de cœur. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, la deuxième quête, il faut parler à l'autre gardien qui va me poser des questions. On a localisé Superjou, il se trouve à la zone 7. Sauvez-le, s'il vous plaît. Donc là, il faut répondre à plusieurs trucs. Enfin, faire plusieurs réponses à la suite. Donc, il faut répondre par « no ». Vraiment, vous êtes sérieux ? Oui. Euh, j'ai appuyé, là. S'il vous plaît, allez-y. Alors, non. S'il vous plaît. Non, le gars qui refuse absolument. Joe va crever, peut-être, je n'en sais rien. Game over. Bon, ok, je n'ai pas trop bien compris, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, c'était une quête à faire, voilà. Donc, maintenant, j'ai fait toutes les quêtes. Et on va pouvoir aller sur le chemin pour la forêt. Mais j'aimerais quand même, là, je ne suis vraiment pas beaucoup. Et ça commence à m'agacer, justement, de foncer dans les murs. Je vais me dépêcher, essayer d'avoir ce fric, là. Il ne me reste vraiment plus beaucoup. Je suis désolé, mais bon. Il me reste, quoi, 21 pièces à récupérer. Ça peut aller très vite. Voilà, regardez, avec ces monstres, là. Il n'y en a pas à voir, une pièce en argent. Voilà, il me reste 3 pièces. Allez, s'il vous plaît, putain, les poules sont là. Allez, hop, hop, hop. Putain, attention. Et voilà, je me suis fait toucher, comme un con. Ouais, puis là, je ne vais pas loin. Ouais, super. Allez, hop, c'est bon, je me casse. 408, je vais pouvoir acheter l'amélioration. J'y vais de ce pas. Alors, je ne parle pas trop des écrans de chargement, là. Chaque fois, je laisse passer. Mais si vous reconnaissez quelque chose, ça m'intéresse. En commentaire, vous pouvez laisser, justement, vos indications. Parce que je ne reconnais pas tout. Voilà, c'est le château. Ok, donc, il faut aller là. Je vais foncer vite fait sur le forgeron. Allez, vite, vite, vite. Voilà, je ne fonce pas, sinon je vais me cogner. Voilà, je peux un peu. Hop, alors, pour s'arrêter, il faut aller dans la direction opposée. Comme ça, hop. Et donc, je vais dépenser tout mon fric, mais pour quelque chose de bien. Donc, c'est lui. Allez, viens, approche. C'est ça que je veux. Bien sûr que je suis sûr. Et voilà. Donc, c'est level max. De toute façon, il n'y a qu'un seul niveau de transperçage. Et vous voyez, maintenant, je traverse tout, quoi. Donc là, je peux vraiment faire l'attaque circulaire. Non, je ne voulais pas te parler, toi. L'attaque circulaire, sans que je sois dérangé par un obstacle. Donc, c'est vraiment pratique, vous voyez. Maintenant, je traverse vraiment. Je peux faire le dash comme je veux, quoi. Ce qui va me faire arrêter, c'est mon corps, seulement. Donc, ça va vraiment être pratique, ça, pour justement foncer comme il faut. Bon, là, je me suis pris le bord de l'eau. Et voilà. Donc, bah là, j'y vais, là. Donc, je vais aller vers le temple. Alors, d'abord, il y a un truc à vous montrer, mais je n'ai pas assez de fric. Mais on ira plus tard. Ah, bah attendez, là, il y a du fric, voilà. Donc, ici, c'était le temple de l'herbe. C'était par là qu'on était allé pour aller à ce temple. Je vais prendre le fric, parce que ça va quand même être important pour plus tard. Voilà. C'était en haut, le temple. Et donc, en fait, il faut aller par là. Et ici, on va trouver, normalement, une cave. Ici, voilà. Ou donc, il y aura une dame qui va nous proposer pour 200 gold. Là, je n'ai pas assez. Elle va nous proposer une amélioration pour notre arc. Enfin, surtout pour notre car quoi. Donc, là, je ne peux pas le faire. Mais si vous voulez, pour l'instant, je ne peux porter que 20 flèches. Mais si je vais l'avoir à chaque fois, ça peut s'améliorer jusqu'à 30 flèches. Je peux l'avoir, je crois, trois fois. Je ne sais pas si c'est au même endroit à chaque fois, mais... Ça va, 30 flèches, ensuite 60 et 99. Mais bon, on va dire que 99, au bout d'un moment, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Déjà, je pense que 60, c'est déjà assez suffisant. Alors, on continue notre route. Alors, il faut que j'aille par où ensuite ? Oui, alors, il faut que je trouve une grotte aussi pour un événement. Merde. Attends, comment on fait pour brandir ? C'est bien comme ça, pour brandir le nuclier. Bon, c'est con, j'aimerais récupérer... Ah, voilà, le cœur. Il faut que j'aille par où ? Sur la gauche, ouais. Bah oui, évidemment. Parce que si je fais... C'est quoi ? Select ? Non, si je fais triangle. Non, c'est pas ça. Je ne trouve plus le bouton, là, pour... Voilà. On peut voir, je suis donc le point vert. Il faut aller au nord-ouest, pour trouver le temple de la forêt. Continuer notre chemin, par là. Je suppose que c'est pas là, je ne me rappelle plus. Je suis en train d'aller au sud, est-ce que c'est normal ? Non, non, c'est pas du tout là, le chemin. Parce qu'on ira beaucoup plus tard, ici. Il faut y aller tout de suite, là. Sinon, je vais me faire défoncer. Ah, là, c'est ici. Donc là, on revoit notre grotte, en haut, où je suis allé. Donc là, il faut aller au sud. Et voilà, ici. Donc là, c'est un événement qu'il faudra souvent aller... Y aller après les temples. La From Cave, normalement, c'est ça. C'est ça. Donc, on va parler aux différents gars. Alors, je ne sais pas lequel c'est déjà. Ah, ça, c'était un petit truc. God Sticky White Stuff. Alors ça, bon, je vous expliquerai juste après. Mais c'est des clins d'œil à un jeu qui s'appelle Demon's Soul. Bon, je ne sais pas trop comment on dit. Et par contre, je ne pourrais pas vous dire vraiment si ça vient vraiment de ça, puisque je ne connais pas le jeu. Mais pour ceux qui ont connu le jeu, peut-être que c'est des phrases typiques ou des objets qu'on retrouve dans le jeu. Comme là aussi, c'est un clin d'œil à Demon's Soul. Où on trouve un cadavre et on récupère l'âme du héros. Il y a peut-être quelque chose comme ça dans ce jeu, je ne sais pas. Alors ici, en fait, c'est... C'est l'endroit où va se produire le jeu, le 3D Mech. Le jeu de robot en 3D. Justement, le personnage qu'on a vu dans la première partie. Dans le village Rajak. Donc à chaque fois, il faudra aller les voir, parler à tout le monde. Alors, écrit sur le sol. Je suis dans la merde. Faites passer le message. Je ne sais pas. Mais ça, apparemment, aussi, c'est une référence à Demon's Soul. Donc bon. Je ne sais pas, je ne connais pas les... Je ne connais pas les clin d'œil. Voilà, c'est ce gars-là qui va donc faire un jeu de robot, de mecha, en 3D. Donc à chaque fois, il faudra aller les voir à chaque fin de temple. Et vous verrez que ça se remplit de plus en plus, cette cave. Et à la fin, ils arriveront à faire le jeu. Mais je ne crois pas qu'on puisse y jouer, là. Merci. Voilà. To look back. To write down. Bon, là, c'est des questions techniques, peut-être, pour faire le jeu. Alors là, il fallait faire quatre trucs. Donc j'ai fait les deux messages. Non, il y a un deuxième message, apparemment. Mais je ne sais pas où il est. Peut-être par là, non ? Je ne sais pas. J'ai trouvé un premier message, là. Il faut en trouver un deuxième. Je ne sais pas où il est, par contre. Ah, c'est là. Voilà. It's safe here. Alors ça aussi, apparemment, c'est un truc. Enfin, je ne sais pas trop, mais vous me direz, pour ceux qui connaissent le jeu, si c'est vraiment des clins d'œil à Demon's Soul. Et voilà. Là, j'ai fait tous les événements pour l'instant. Il faudra que j'examine le cadavre. Et que je choque le Sticky White Stuff. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est un truc que j'ai, vraiment, ça. On va voir. Peut-être sur la droite. Alors voilà, Key Items. Ah, si, je l'ai, oui. Key Items, justement, c'est des trucs qu'on récupère pendant notre quête. Donc là, j'ai toutes les lettres de toutes les couleurs, tout à l'heure. White Stuff, Aerosol. Voilà. Et puis bon, pour faire le 100%, il faut récupérer tous les items. C'est pour ça que c'est des événements, en fait. Les événements sont assez importants. Justement, pour avoir soit un trophée, soit toutes les épées. Bon, bon, on peut partir de là, maintenant. Et donc, aller, enfin, vers ce temple de la forêt. Voilà, dégagé. En fait, il faudra que je regarde la carte en haut à droite. Plus simple pour se diriger. Bon, alors je bute tous les ennemis parce qu'à chaque fois, ils balancent des pièces en argent. Et ça rapporte quand même pas mal de fric. Ça, je m'en fous. Donc, il faut aller au nord. Putain, alors, il faut faire gaffe aux gaffes parce qu'on ne peut pas les toucher. À part avec l'arc. On ne peut pas les toucher quand elles sont en l'air. Allez. Alors voilà, la première auberge, je crois. Non, la maison de Warner. Eh, tu m'as fait peur. Fais gaffe où tu vas. Oui, oui, je l'utilise bien. Enfin, je l'utilise bien, non. Je ne m'en suis jamais servi encore. Mais ce n'est pas grave, on va dire que oui. Donc, à l'intérieur, je sais qu'il y a un mini-jeu. Alors, je ne sais pas si on pourra y jouer. Ah, le Cinemaster. Alors, ça, c'est une grande quête, justement, que je ferai. Le maître des pancartes, là. You need my help. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ? Merci de demander. C'est le légendaire Wanderer. Je ne sais pas ce que c'est. Maître pancarte. À laisser ces pancartes un peu partout dans le monde. Bon, bref, je vais passer. Donc, en fait, ce qu'il faut faire avec lui. Donc, là, on va... Donc, il propose une quête. C'est qu'il va falloir que je trouve toutes les pancartes dans le monde. Et comme ça, j'aurai donc un super bonus, comme je vous en avais parlé. Qui permettra d'avoir un super key et d'ouvrir toutes les portes de couleurs. Et voir toutes les portes normales aussi. Donc, c'est vraiment un truc à faire. Alors, elle, elle me laisserait jouer un nouveau mini-jeu qui est le Block Defense. Sauf qu'elle ne peut pas le faire pour l'instant, quoi. Donc, il faudra finir le temple de la forêt pour pouvoir y jouer. Ce sera pour la prochaine vidéo. Il ne rentre pas. Il ne peut pas l'air d'accord. Là, il parle de la forêt et de nos retours. Et qu'il faut faire gaffe, quoi. Etc, etc. Bon, là, je passe. Comme tel que le... Ah, voilà. Lui, c'est un marchand où je peux acheter des flèches. Des potions. J'en ai ça, d'ailleurs. C'est en vrai. De toute façon, je n'ai pas assez. Des lampes. Bon, comme dans le village Rajak, en fait. Ici, je ne sais pas ce qu'il y a. Ok, là, c'est pour dormir et récupérer de la vie. Event local. D'accord. Il parle encore de la forêt de nos retours. Comme quoi, c'est dangereux. Allez, on y va cette fois. Donc, au niveau des pancartes, si on en trouve 5 et qu'on vient revoir le type qu'on a vu tout à l'heure, il va donc nous filer, je crois, un quart de cœur. Et si on trouve les 10, donc non seulement on aura la super key, mais en plus on aura une fiole de magie. Comme on peut voir en haut à gauche, là. Pour l'instant, j'en ai 3. Alors, c'est ici qu'on va rentrer dans la forêt de nos retours. Donc, c'est un espèce de labyrinthe. On ne sait pas où il faut aller. Alors, voilà. Là, il parle de la table Rasa, que le sage Indy, donc celui qu'on avait sauvé dans le temple précédent. Voilà la tablette. Est-ce qu'il nous a dit comment montrer ses secrets ? Alors, pour vous montrer, en fait, c'est un labyrinthe. Par exemple, si je vais en haut. Euh, non, ça marche. Je sais qu'il y a un endroit où on revient au début. Voilà, par exemple, ici, j'ai pris en mauvaise direction et je reviens au départ. Donc, en fait, pour connaître le chemin, il faut utiliser la magie que nous avait filé Indy. Voilà. Et je vais faire rond. Je l'utilise. Ça utilise une fiole. Et là, donc, on peut voir... Alors, il faut que je laisse check. On peut voir le chemin qu'il faut prendre. Putain, il est quand même en voie mal. Je ne sais pas si sur la capture, on verra bien. Si vous voulez, voilà. On est en bas à droite. Là, la troisième case en bas. Et donc, il va falloir faire haut, droite, haut, gauche, gauche, bas, gauche, haut, haut. Pour arriver jusqu'au temple. Donc, ça, je l'ai noté de façon... Alors, il faut commencer par là. Il faut aller en haut. À droite. Oh, tant pis. J'ai un gold. C'est vraiment... Vous voyez, le pire, c'est vraiment excellent. On peut frapper les ennemis à travers tous les obstacles. C'est vraiment sympathique. Alors, en haut. Ensuite, il faudra aller deux fois à gauche. Mais je ne vais pas aller forcément... Enfin, si, je vais aller deux fois à gauche. Il y a un petit truc à récupérer avant. Voilà. Parce que là, il faut aller en bas. Mais au lieu d'aller en bas, on va aller en haut. On va aller là. Puisque, regardez en haut à gauche. Il y a un coffre. Et dans ce coffre, on a un small block. Voilà. C'est un truc à savoir. Donc ici, après, je devrais aller à gauche. Mais non, je vais aller deux fois en bas. Putain, attention. Putain, j'étais bloqué, là, sur la gauche. Putain, il faut faire gaffe à ces gars. Parce qu'il fonce dessus. Donc voilà, en allant deux fois en bas, on a donc... Putain. Et voilà. Bon, c'est pas grave. On a un coffre. Où là, je récupère une fiole de magie. C'est vraiment pas négligeable, ça, par contre. Et fonce. Voilà. Bon, c'est pas un cœur. Attendez, je me rends compte que... Par contre, là... Ah ouais, je m'en souvenais plus. C'est ça, ouais. En fait, quand on n'a pas tous les cœurs, donc l'épée est moins forte. Mais en plus, on ne peut plus traverser les obstacles. Donc il faut faire gaffe. Il faut aller à gauche, là. Oh merde, je me suis foiré. Putain, merde. Bon, je refais vite fait, alors. Le chemin, c'est en haut. À droite. En haut. Deux fois à gauche. Tracé, hein. Putain, merde. Attendez, c'est petit. Bon, mon frère des cœurs. Ah, super. Merci. Encore à gauche. D'accord. Je me suis connu contre je sais pas quoi. Ensuite, c'est en bas. Et à gauche. Et deux fois en haut. Eh merde, je me suis fait toucher. Alors, il y a déjà le sage ici. Donc, c'est le deuxième sage qu'on trouve. Un homme et une fée ici. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Vous êtes sur le chemin de... Temple de la forêt. Oh non, c'est rempli de monstres. N'y allait pas. Je prends les dangers. Ah, c'est Lee qui parle. Donc, oui. On connaît son... Enfin, bref. J'en ai marre. Je n'arrive pas à traduire comme ça. Ça me saoule. Oui, je suis le descendant du héros. J'ai pas eu le temps de lire. Ah, c'est Indigo, lui. Donc, le sage de la forêt. Donc, il va me demander d'aller dans le temple pour récupérer son orbe. Voilà. Donc, lui, il est trop vieux pour y aller, pour récupérer juste avant son orbe. Donc, il me demande d'y aller, quoi. D'amener l'orbe. Alors, voilà. Tu es le boss et ramenez-moi l'orbe, etc., etc. Je passe, je passe, hein. Et voilà. Donc, on arrive enfin dans ce temple de la forêt. La forêt, ce temple. Figure this one out. Si j'appuie ça dans le temps, ça va ouvrir la porte. Bah non. Raté. Donc là, ça va être une espèce d'énigme où il va falloir appuyer sur les bons boutons. On va pouvoir ouvrir cette porte. On ne me rappelle plus trop. Ou alors, il faut pousser les statues, plutôt. Attendez, on va aller à droite. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il faut aller à droite pour pouvoir utiliser la magie ici. Et savoir sur quel bouton il faut appuyer. Voilà, on peut voir. Donc, il faut placer les quatre statues sous cette forme. Ok, ça marche. T'as rien. Encore un truc. Ouais, je vais lire. On laisse ça. On est fausse. Je crois que c'est les ennemis. On est fausse. On est fausse. Je sais pas. Bon, allez, bref. Alors, le truc, c'est qu'il va falloir pousser les statues comme ça. Il faut laisser celui du milieu à droite libre. Je me demande s'il faut mettre les cadres ou s'il ne suffit pas de faire comme ça. Non, on est obligé de mettre les statues parce que quand on bouge, ça se referme. Allez, Kratos, vas-y. Il est pas mal, au fait, au passage, le petit personnage de Kratos. Pas mal fait, quoi. On le reconnaît bien. Ah, merde, c'est dans le noir. Alors là, je vais utiliser une bougie. Comment on fait ? Start, non, pas start. Triangle. On va aller sur la page. Je sais plus où c'est, merde. Si, ça y est. Putain. Alors, quand je suis allé à droite, ça va changer de page. Ouais, je l'utilise. Voilà. Là, on voit un peu mieux. Vous voyez qu'il y a quand même une espèce de rayon de visibilité. Donc, avec la lampe, ça aurait éclairé quasi toute la salle. Enfin, ça aurait été en tout cas beaucoup plus grand. Et donc, ici, c'est éclairé. Donc, pas de soucis. Je me fais shooter par quoi, là ? Ah, merde, je n'ai pas vu. On va regarder en haut, là. Il y a des flèches. Alors, ici, il y a une fissure dans le mur. Donc, on verra cela plus tard. Mais il faudra une bombe, donc, pour passer. Alors, là, on vit une arme typique de Zelda. Là, les espèces de pièges, là, avec les pieux. C'est horrible, ça. On va continuer à droite. J'ai encore la bougie. Par contre, elle s'éteint au fur et à mesure. Donc, là, j'ai encore un peu de jus. Il y a un squelette. Mozart a reconnu aussi que les ennemis sont tirés de Zelda. Les squelettes, les chauves-souris, les blobs. Franchement, ils ont vraiment bien copié sur Zelda. Alors, j'ai la clé. Putain, vite. Ok, j'ai la clé. Donc, on va aller, là. Oh, putain. Je ne suis pas mort, là ? Enfin, mort. Je ne me suis pas fait toucher. Moi, tant mieux. Ah, merde. Je ne l'avais pas vu. Putain, je ne les vois pas, là, les flèches, en haut. Alors, là, il y a un bouton. Donc, j'utilise le boomerang. Là, on passe. Parce que là, c'est Indiana Jones, là. Il y a des pieux partout. Putain, je ne vois pas trop. Je vais regarder sur la capture. Oh, putain. Il y a encore des pieux, là. En haut, on va avancer comme ça. Il faut être plus prudent. Euh, ouais. Alors, attendez. Je vais peut-être plutôt aller là, d'abord. Il faut qu'il n'y ait pas grand-chose. Il va peut-être me filer un cœur. Non, que dalle. Ah, si. Il y a un coffre. En tout cas, j'ai récupéré la méga épée. Excellent. 100G. Ça, ça fait du bien, ça. Bon, alors, on va aller à gauche. Bon, ça. Voilà. J'ai contré. Encore une énigme. Une énigme avec les statues. Ah, voilà. Elle est en train de dire qu'il y a un motif différent par terre. Par rapport aux autres sols. Elle dit peut-être qu'il y a un secret là. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser la magie. Je la sélectionne. Je fais rond. Et voilà. Là, on peut voir une croix, des ronds. Ce qui veut dire qu'il faut pousser les statues aux endroits d'Iké. Sauf que je ne peux pas. Il y a peut-être que certaines statues qui bougent, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Donc, c'est parti. On va placer celle-là ici. Non, on est obligé d'en mettre deux. Allez, vas-y, toi. On va placer l'autre statue là et on va pouvoir progresser en bas. Alors là, je regarde, il y a une espèce de stèle. Ok, bon. Je ne sais pas. Parce qu'il va vous dire... Ah, putain. Vous voyez que la bougie, là, elle marche un peu moins bien. J'ai vu qu'il y a un ennemi. Je vois un peu ce qu'il y a, quoi. Je ne sais pas si sur la capture, vous voyez quelque chose. D'ailleurs, je ne pense pas. Donc, je vais plutôt utiliser à chaque fois une bougie. Parce que sinon, c'est un peu chiant pour vous. Donc là, il y a un coffre. Alors, pour y aller, il va falloir déplacer... Il va falloir déplacer comment on va faire. C'est plutôt en haut. Je suis en train de regarder les blocs où il y a les croix. Je vais le déplacer celui-là. Et celui-là. Et j'ai fait une connerie parce que je ne peux pas. Je ne peux plus y aller. Est-ce que ça... Est-ce que ça rafraîchit quand on fait ça ? Ouais. Donc, en fait, il faut pousser celui de gauche et celui de droite. Voilà. C'est mieux comme ça. Allez. Ah bah, excellent. J'ai chopé la carte. Comment on fait pour voir la carte ? Je crois que c'est L1. Voilà. Voilà la tête du temple de la forêt. Donc, vous voyez qu'il y a encore une porte rouge là-bas. que je pourrais ouvrir seulement si j'achète une clé de couleur. Ou avec la super-key. Alors, attention. Putain, merde. Ça revient, ça. C'est vrai. C'est vrai que les ennemis reviennent quand on les bute. Euh... Ouais, allez. On va aller là. Putain. Je vais le sourire avec la couronne. Faire gaffe. Ok. Donc là, il y a un coffre. Alors, pour y aller... Est-ce que ça, ça se pousse ? Non. Est-ce que lui, il se pousse ? Ouais. Et lui, vers le haut ? Ok. Très bien. Ah, mais non, merde. Faut être en face. Alors, c'est pas bon. On va recommencer. Ah, putain. Ah, merde. Tout se fait rebuter. Ok, c'est bon. Euh... Faut réfléchir, là. Donc, celui-là, faut le pousser vers le bas. Celui-là aussi, si je peux. Et celui-là à gauche. Voilà. En plus, c'était important. C'était une clé. Continuons. Ok, bon. Franchement, c'est simple. Avec le spin plus le pierce. Mais tant mieux, quoi. Sinon, ça serait un peu trop dur. Alors là, ça va être pareil. Alors là, je vois qu'il y a une croix. J'imagine qu'il faut faire un truc comme ça. Enfin, j'imagine pas, je m'en rappelle. Mais... Il va falloir utiliser ces blocs, en tout cas, pour... Pour y arriver. C'est bizarre. Je peux pas le pousser, lui ? Si, c'est bon. Allez, go. On va le placer là. Et le pousser en haut. C'est bon. Ah, en plus, il y a un coffre. On y va. Digé, c'est toujours bon à prendre. Alors ici. Oh putain, d'accord, oui, je m'en rappelle. Donc là, il y a des petites tourelles qui envoient des espèces de boomerang. Je sais pas trop. Parce que là, ils m'ont fait perdre un cœur. Et donc, du coup, je peux plus me faire le pierce. Donc, ça se complique un peu plus. Alors ici, bah, j'ai pas de bombe. Donc, ça sert à rien que j'aille là. Il faudra que je fasse péter le mur en haut. Ensuite, bah là, je vais aller à gauche alors. Il faudra que je trouve. Mais il y a sans doute les bombes quelque part dans ce temps. C'est obligé. Putain ! Ah oui, c'était une porte là. Donc, j'ai utilisé la clé. Ah, encore. Putain, je vais pas réussir. Je vais prendre ça. Voilà. Simplifier les choses. Donc, j'ai utilisé le pouvoir encore. Sauf que là, il me reste qu'une bouteille. Donc, il faudra que je fasse gaffe. Alors, il faut pousser les statues dans le bon sens. Là où il y a le rond. Putain, c'est pas facile à manier. Putain, je glisse. Voilà. Pour aller ici. Encore des ennemis. Hop, dégage. Ouais, ok. Pas de réponse, je sais pas quoi. Non, j'ai dit que je me prenais plus la tête à traduire. Ou traduisez vous-même. Ah, bah voilà. La bombe. J'espère que j'en ai plusieurs. J'en ai trois pour l'instant. C'est quand même pas beaucoup. Donc, je vais essayer d'aller en bas. Ah, mais il faut une clé d'accord. Ah, j'avais pas vu que c'était une porte. Ok. Bon, il faut trouver une clé alors avant. Euh, bah je sais pas. On va aller là pour voir. Ah non, c'est la porte du boss. Il faut trouver la clé avant. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller péter la clé. Euh, la clé, la porte à droite. Bon, la petite torche s'il vous plaît. Je vois, mais peut-être pas vous. Oh putain, c'est dur d'aller où on veut, quoi. Attention, ça tire. Non, c'est bon. On va aller en haut. Petit dash. Là aussi. Hop, ça arrête et c'est bon. Donc, j'ai utilisé... Ah bah bon, d'accord. Elle m'a arrêté. Voilà. Elle m'a dit qu'il y avait une fissure, donc il vaut mieux utiliser une bombe. Comme dans Zelda, encore une fois. Donc, dedans, il y a un coffre. Qui contient une clé. Très bien. Je vais pouvoir retourner en bas à gauche. Là où, justement, il y avait une porte. que je n'avais pas vue. Putain. C'est bon. Hop, on s'arrête. Vraiment, le petit coup de main. On s'arrêtait au bon moment. Allez, go. Hop, hop, hop. Eh non, raté, putain, vite. Je vais me faire toucher, en plus. Avec mes conneries. Voilà, c'est en bas. On va y aller. Putain, c'est quoi ce bordel. Excellent. J'ai chopé 10 bombes, là. Ça va bien remonter. Donc, il faut aller en haut à droite, là. Il y a une espèce d'interrupteur. Pour ça. Ça se déplace à droite, ça, non. Euh... Merde, pourquoi ça ne se déplace pas, ça ? Et là. Ça, ouais. D'accord. On va peut-être faire un truc comme ça. Ça va vers le haut, ça. Ok, c'est bon. Voilà, maintenant, je peux activer. Excellent. Il faut faire pareil, là-bas, quoi. Euh... Comment on va faire ? Ça, ça va vers le haut, vers le bas. Ça, non. Ça, ça va mieux pas que je le pousse. Putain, merde. Tu fais le con, là, non ? Là, si je pousse à gauche, ça ne va pas le faire. Ça, ça se pousse. Ça aussi. Ok, c'est bon. Ah bah, c'est la clé du boss. Bon, on va pouvoir y aller, alors. Je suis à 42 minutes. Il faut quand même que je me speed. Ça va peut-être faire une heure encore. De toute façon, ce jeu va être long, je vous le dis. C'est déjà bien que j'arrive à faire, quand même, un deuxième donjon en une vidéo. Avec les événements avant. J'ai quand même perdu un peu de temps pour trouver les... Comment ça s'appelle ? Bah, l'argent. Pour trouver... Pour avoir le pire, ce quoi. Alors, les pommes vertes, là, ce que j'ai récupéré, ça permet de remplir la magie. Peut-être que je l'avais déjà dit, mais bon. Ça fait toujours de bien de le rappeler. Voilà, deuxième boss. Avec la petite cinématique. Oh putain, c'est les guêpes. Bon bah, on va s'en débarrasser vite fait de ça. La reine. Quelle saleté, ces bestioles. Je déteste ça. Donc là, je vais essayer de pas me faire toucher pour garder justement ce super pouvoir, là, que j'ai. Pour l'instant, ça va. Pas agressive. Ah putain, par contre, là... Ah, ça y est, là, elle devient un peu plus agressive. Elle me balance, je sais pas quoi, des boules de feu. Et vous voyez qu'il y a les guêpes, parfois, qui s'arrêtent. Qui arrêtent de tourner autour d'elle. Et donc, celle qui s'arrête, c'est pour m'agresser. Il vaut mieux les buter vite fait. Putain, celui-là, il fonçait bien dessus, là. Putain, je les vois pas, quoi. Oh ! Alors, je sais pas ce qu'est... Je sais pas s'ils se régénèrent, là, les guêpes. S'il y en a d'autres qui arrivent. Putain. On se casse ! Yaaah ! C'est une bonne technique, ça, de tourner en rond, comme ça. Enfin, faut faire gaffe, quoi. Parce que je sais pas si elles sont en hauteur ou au sol, parfois. Putain. Qu'est-ce qu'elles ont à coller ? Ah non, elle en a régénéré. Du coup, non. Dégage-les. Oh ! C'est bon. Putain, elle a vachement de vie, hein. C'est pas comme dans les Zelda où les ennemis... Enfin, les boss se tuent en trois coups. Bon, j'exagère en disant trois, mais souvent, ça demande pas beaucoup, quand même. Oh, et merde, je me suis fait toucher vite, la pomme, là. Eh, c'est bon, je l'ai eu. Ok. Bah, merde. Ah, d'accord, elle m'a fait perdre, carrément, un cœur et demi. Ah, c'est vicieux, ça. Est-ce que je vais y arriver ? Putain, je vais prendre les... Putain, saloperie. Prendre les flèches. Ça va venir un peu, quand même. Putain, elle a fait popper... Il y en a de plus en plus, là, qui descendent. Ah, vite. Ah, il me reste... Demi-cœur. Ah, bah, ça y est, je l'ai eu. Avec la flèche, en plus. Un bon finish. Putain, vite, vite, vite. Sur toutes les pièces en or. Et voilà, un nouveau cœur. Et donc, je vais aller chercher l'orbe de la forêt. Donc, elle doit être verte, hein, j'imagine. Ah, c'est ça. Et voilà. L'orbe verte, c'est bien ça. Tu l'as fait, Maitre Ayor. T'es battu contre cette grosse guêpe, sans hésitation. Je crois que tu es le héros qui sauvera le royaume. C'est pourquoi, j'ai une faveur à te demander. Mes amis ont été capturés par le Dark Bishop, le prêtre maléfique. Je ne sais pas où elles sont, mais il faudra les trouver. Donc, c'est les deux autres fées qu'il faudra récupérer pour avoir la bonne fin. Maintenant, on va apporter l'orbe verte au sage Indigo. Alors, Wind Wing, c'est quoi ça, déjà ? C'est pour se téléporter, je crois. Ça, c'est des espèces de trucs qui permettent de se téléporter d'un village à l'autre. Voilà ce qu'on va faire. Alors, ici, je ne sais plus si je l'avais montré dans la première vidéo, c'est ce qui permet de ressusciter le boss. Donc, on peut l'affronter une deuxième fois. À quoi ça sert ? Peut-être qu'on peut se refaire de l'or. Je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. Mais ce sera aussi pour plus tard, pour capturer les informations de ce boss dans un bouquin. Je ne sais pas, on le verra plus tard, ça. Là, je vais retourner au début. Par contre, je vais juste aller dans une salle qui demandait où on devait faire péter une bombe. Alors, attendez. Enfin, je peux vous montrer. C'est ici, un L1, regardez en haut à droite, juste avant la porte rouge. On peut y aller. Donc ici, on peut créer un raccourci aussi en mettant une bombe là. Voilà, comme ça, ça nous fait un raccourci pour aller directement à gauche au lieu de faire tout le tour par à droite. Donc, tout à droite. Pour riner. Je vais te stopper. Putain ! Oh, c'est bon, je ne suis pas mort. Enfin, je ne me suis pas fait toucher. Toucheur, je n'ai rien de dire que je ne suis pas mort. C'est juste toucher. Voilà, ici, vous voyez, il y a une fissure. Donc, je vais mettre une bombe. Et on va pouvoir voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, deux coffres. Donc, des bombes en plus, voilà, je les récupère comme ça. Et un small block. Et donc, cette porte, je l'ouvrirai plus tard, quand j'aurai la super key. Allez, cette fois, je vais aller dehors. Je vais aller voir le sage. Et je m'arrêterai là pour cette vidéo. Où on fera, donc, le troisième donjon. On fera d'abord les événements et ensuite le troisième donjon. Allez, go ! Voilà, on va voir ce qu'il va nous dire. Alors, ça n'a pas trop fait, là, l'effet d'éclaircissement. Puisque, bon, on est dans la forêt, donc c'est assez sombre. C'est moins flagrant que sur le premier temps. Voilà, là, il doit être content. Maintenant, on accepte ce pouvoir. Donc, il nous file le pouvoir de l'orbe. Qui est, je crois, le Reflect. Shader Magic Reflect. Donc ça, je crois que c'est un pouvoir qui nous protège. C'est-à-dire que, quand on l'utilise et qu'un ennemi nous attaque, nous lance un projectile, ça va rebondir sur nous. Ça va vraiment être utile. Et peut-être que c'est utile pour le prochain donjon. Je ne m'en rappelle plus. Alors là, on demande quelle est notre prochaine destination. Et ça va être dans le Temple du Désert, tout à l'Est. On va pouvoir y aller, cette fois-ci, au désert. Et là, il va falloir que j'aille au château. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, on se retrouve, donc, pour la quatrième partie. Euh... Quatrième... Troisième partie. Au moment où je vais essayer de faire le Temple du Désert, dans cette vidéo-là. Petite sauvegarde, j'écrase l'autre. Euh... En espérant que ma capture n'est pas déconnée. Ça me foutrait les boules, parce que là, j'aurais écrasé la... La sauvegarde précédente. Moi, j'espère pas. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut !